Et bien salut à tous les amis c'est Drixis et j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle patrouille avec la police nationale dans les rues de la ville Et nous commençons directement en quartier résidentiel et on va essayer de s'y tenir et d'y rester ou en tout cas pas trop loin secteur Rotford Hills A la limite Vespucci parce que c'est la zone où il y a le plus d'interventions en ce moment Mais on est vraiment patrouille des beaux quartiers aujourd'hui J'espère que vous allez kiffer moi je pense aussi au vu des dernières patrouilles je pense que nous allons avoir une sacrée activité opérationnelle aujourd'hui Je suis disponible donc à tout moment on peut être enclenché pour une intervention Avant de commencer les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est le plus important pour ne rien louper Étant donné que ce sont les vacances scolaires il n'y a pas beaucoup de monde au niveau de l'établissement scolaire de la ville Mais on va quand même aller y faire un petit tour car il y a toujours des personnes qui y traînent Donc on va y aller Hop au niveau de l'université là énorme hôtel Donc blindé on est mi août là donc semaine du 15 août c'est là où il y a le plus de personnes qui partent en vacances Donc forcément il y a du monde dedans Regardez l'université Sur le campus il y a encore du monde Il y a encore du monde Ouais 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 Ah ouais Il y a quand même pas mal de personnes Ok bon Bah voilà ça c'est fait On va retourner Là où nous étions Il n'y a pas eu d'appel radio encore Étrange ça Normalement Dès qu'on commence Ça sonne direct C'est peut-être calme aujourd'hui on verra Le calme avant la tempête on sait pas En tout cas ça va nous permettre nous de patrouiller tranquillement Parce qu'il faut savoir qu'une patrouille de police n'est pas des interventions non-stop C'est aussi beaucoup de patrouilles, d'attentes, d'observations Oh là Il est sérieux lui Mais comment il roule Attendez comment il roule lui là Il roule n'importe comment là Il nous J'ai rien compris là Ce qu'il avait fait Allez On va procéder au contrôle du véhicule Ok Refus d'obtempérer Le véhicule prend la fuite D'accord Il appartient à un certain Joey Gray Oh là oh là oh là Allez je vais demander du renfort tout de suite Du coup là Joey Gray qui prend la fuite en véhicule Surtout en contrôle routier Zéro Ensuite il y a une demande de contrôle routier J'ai 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 une demande de contrôle routier Yes Ok c'est stiqué Le véhicule est stiqué Il s'immobilise Joey Gray Joey Gray Est-ce que c'est lui C'est une femme Allez sortez du véhicule là Mettez les mains en évidence Allez mettez vous au sol immédiatement là Mettez vous au sol Ah la craque est complète Ok il n'y a pas d'autres occupants Dans le véhicule C'est une bonne chose Wow 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 Mais vous avez pété un plomb là madame Tu me fais une palpation directe S'il te plaît Et moi je veux l'identité rapide Alors Kate Aurea Donc ce n'est pas son véhicule déjà Avec le petit gyro-phare urgence gaz dessus Ok ok Bon 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 Les gars je vais juste ranger mon arme J'ai pas vu D'accord rien de fou sur elle Pas de stup Euh Ce qu'on va faire C'est que On va Lui faire un dépistage D'alcoolémie Ainsi qu'un stup là Parce que Vu ce qu'elle a fait Au niveau de l'université Et bah C'est pas dans son état normal C'est pas possible Alors elle sait vraiment pas conduire Elle a aucune notion du code de la route Et en plus de ça Le petit refil obtempéré est là dessus Pas d'alcool Ok Tu me fais le stup Euh Je veux bien que du coup Le collègue qui fait rien Là il me fouille le véhicule Ah bon bah je vais le faire moi même Parce qu'il est pas disposé à le faire apparemment Ah Ok Le stup Rien du tout Bon bah on va faire évacuer par les collègues Allez Tac Y'a un collègue qui me fouille le véhicule Mais pourquoi je peux pas le fouiller Ok Bon bah on le fouille pas Bah je demande une dépaneuse directe Qui vient de me l'évacuer La police municipale se présente Et ils vont évacuer la personne Salut Donc une personne interpellée suite à un refil d'op Nous on a trop d'activités sur le secteur là Donc on pourra pas aller évacuer Ça nous rendrait grand service que tu le fasses à notre place Allez donc je renvoie la patrouille de collègues Et puis nous on va repartir directement en patrouille les amis Donc on remonte dans la petite Mégane Et puis on va poursuivre Allez monte Euh ouais je vais reprendre à droite Maintenant qu'on est là Et puis une fois l'intervention terminée La PM va rétablir la circulation Et puis voilà Pour nous c'est tout bon On remonte tranquillement par là Mais qu'est-ce qui lui arrive Là je lui ai rien fait J'ai même pas mordu le trottoir Là elle aurait pu avoir peur S'il était dans l'autre sens Y'a des paparazzi là Qui sont devant la maison C'est la maison de qui ça J'avais jamais fait gaffe Qu'ici il y avait une villa de ouf Avec des paparazzi Bon ça va S'ils ne feront que ça Et qu'ils tentent pas de rentrer dans la propriété Ça va Sinon ils appellent les forces de l'ordre Tout le monde connait le numéro de force de l'ordre Je vous les rappelle Le 17 La police Le 15 Le SAMU Le 115 Le SAMU social Et le 18 Les sapeurs-pompiers les amis C'est très important de les connaître Parce que c'est pas au moment où il se passe quelque chose de grave Qu'il faut chercher les numéros sur internet Plus l'appel est rapide Plus les secours seront là Rapidement Et je vous invite également à vous renseigner sur les informations à donner Quand on appelle les secours Pour optimiser Et bien le volume et la qualité des moyens engagés Oh là Lui il pile aussi sacrément fort là Bon il y a eu quelques interventions qui sont tombées là Entre temps On va juste regarder là Je tiens un petit coup d'oeil Priority escort Et bien on peut aussi y attacher à celle là Voilà Voilà attendez les gars là J'ai mis l'ordinateur de bord en énorme Alors ça me gêne un petit peu hein Alors apparemment Profil evidence transport Escort Detail Needed for hide Profil evidence transport D'accord Bon bah c'est parti On se transporte sur place Apparemment Une personne a A transporter C'est juste à côté de là où nous nous trouvons En plus de ça Donc on va y aller D'accord Donc c'est un transport de police Il va où le collègue ? On va On va On va Non c'est pas ennemi Je sais pas trop où il nous emmène Bon bah on va les suivre On va les suivre Je pense qu'on va au niveau d'un commissariat On y va sans gyro En tout cas j'ai l'impression Et sans de ton Ok bon bah si on y va sans gyro On y va sans gyro On va le suivre Si jamais il demande une escorte Ca veut dire qu'il y a une possibilité Qu'il se passe quelque chose Donc une attaque Oh pardon camarade Je vais même passer devant J'aimerais bien passer devant Mais il me facilite pas la tâche Ouais pas de gyro Bon bah pas de gyro Pas de gyro Ok Pas d'outil Je vais nettoyer le véhicule Parce qu'il est quand même assez sale là Aïe 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 Les collègues sont bloqués Allez on avance là On avance là Vous savez quoi Je vais quand même rester derrière lui Parce que sinon Sinon ça va être compliqué Wow Ah ouais il est chaud patate lui là Je vais rester derrière lui Oh là oh là Ah il faut pas que je mette les gyro Ca fait bugger ça les gyro Il peut peut-être se remettre sur la route là C'est quoi ça les gars Ils roulent mais comme un fou là Oh là oh là Oh là oh là Attendez attendez Qu'est-ce qui nous tire dessus là On se fait tirer dessus J'arrive pas à voir D'où vient les tirs en fait Dans la dépanneuse Ok Ok donc on vient de se faire attaquer là Alors On va suivre le véhicule là Qui part à vive allure À sa destination D'accord J'ai pas pris le temps De descendre du véhicule Moi je vais juste le suivre Je mets pas mes gyro Pour éviter que ça le fasse aller tout droit Comme ça vient de le faire tout à l'heure Et il roule comme un barge Ok on va au commissariat En fait je vois pas la destination Je pense qu'on va là Non Bah je sais pas On verra Il nous reste 2 km 75 à parcourir Ouais ça va Si je mets les gyro comme ça C'est bon Ok Il roule comme un ouf Allez on se dépêche On va peut-être à l'aéroport En fait J'ai pas fait gaffe Mais peut-être que c'est à l'aéroport Qu'on va Peut-être que c'est une extradition Qu'on va Qu'on va Envoyer quelqu'un chez lui Oh là Eh mais il en fait des dégâts Lui le conducteur là Du master Ok 1 km 92 Ouais je pense que c'est ça On va à l'aéroport Voilà j'ai cru qu'il y avait un hélicoptère Qui nous attaquait Et là ça aurait été quelque chose Différent quand même Allez allez On reste derrière lui Bon pour l'instant ça va Je pensais pas qu'on allait subir une attaque D'accord on va au commissariat de l'aéroport Alors moi je vais aller Là escorter Il a ouvert la route Qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe à droite Ou il fait le tour ? Il coupe à droite Ok il se prend pas la tête Ok Allez on protège le véhicule Pour le moment On va juste s'équiper avec des armes lourdes Pour éviter tout risque d'attaque Oh là Bon bah c'est bon finalement Fin d'intervention pour nous Retour en patrouille Allez c'est parti on remonte dans le véhicule On est secteur aéroport maintenant J'avais pas prévu d'y venir Mais maintenant que nous y sommes Autant y faire un petit tour Bah son master par contre Il va peut-être falloir le laisser au garage Et l'envoyer en révision Parce qu'avec ce qu'il lui a mis là Allez bon bah maintenant que nous sommes là Hop ils m'ont repassé disponible Donc à tout moment ils peuvent m'engager maintenant Parfait Donc intervention assez compliquée Je pensais pas que ça allait Ça allait être comme ça le transport Je pensais qu'il allait être un peu plus Intelligent le conducteur Mais c'est de l'intelligence artificielle Alors c'est assez délicat les amis On aurait été sur 5M Et bien ça aurait été différent Mais en plus de cela Je dois vous l'annoncer Il y a des vidéos 5M Qui vont arriver assez rapidement Il y en a déjà eu une hier En force de l'ordre Parce que les vidéos 5M Sécurité civile Saper Pompier Vous les avez déjà un petit peu vu Avec la série IT 2023 Sécurité civile Mais là hier Première vidéo Gendarmerie sur 5M Donc si vous ne l'avez pas vu Je vous invite à aller la voir La patrouille fait 50 minutes C'est un petit peu long Mais je vous assure que ça vaut le dédour Et ça vaut les 50 minutes de visionnage Parce que c'était plutôt intéressant J'ai bien kiffé Et ça va se reproduire de plus en plus Et plein de thèmes différents On ne va pas forcément faire Que des forces de l'ordre Et des sapeurs pompiers On peut également faire Plein de choses J'ai plein d'idées Des convois exceptionnels Avec des motards exceptionnels Enfin plein de trucs Ça peut être super intéressant Donc si jamais vous êtes chaud N'hésitez pas à venir sur le Discord A le notifier dans les channels A cet effet Et puis vous serez Automatiquement sélectionné Pour les tournages Il faut juste être à l'heure Et remplir les prérequis Allez Hop Voilà je suis à Davis Maintenant j'ai quitté La zone pavillonnaire Et puis maintenant Que nous sommes là On va y rester je pense Tac 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 Yes il m'en veut passer dispo Allez On est engagé sur une nouvelle intervention Apparemment un objet sur la chaussée Alors est-ce que c'est sur l'autoroute Non ce n'est pas sur l'autoroute C'est déjà une bonne nouvelle C'est sur la route qui mène à l'aéroport Route très utilisée Des vacanciers qui viennent en vacances ici Parce que c'est celle qui mène De Vespucci à l'aéroport Donc tous les cars Les personnes qui arrivent Qui louent des voitures Et qui veulent rejoindre leurs hôtels Passent par là Donc ça peut avoir de lourdes conséquences Donc objectif Évacuer l'objet le plus vite possible Donc là c'est une route communale Donc ça va être à la commune De venir gérer Et non pas à la dire Quoique je ne sais pas Peut-être Ah oui d'accord Ok il y a des palettes Qui ont dû tomber d'un véhicule Et qui se sont retrouvées là Allez je me mets sur le bas côté Je vais évacuer l'objet Allez On va virer ça On va les mettre Même pas sur le trottoir Mais un peu plus sous le pont Et là-bas je vois qu'il y a des gens Alors on va aller les voir L'intervention a été clôturée Un peg Oh là il n'a pas l'air bien là Le collègue là Qui est contre le poteau Messieurs bonjour C'est la police Comment ça va ? Tout va bien ? On vient juste voir Si ça allait bien le collègue là Ouais ça a l'air d'aller quand même Allez Bon courage messieurs Je pensais qu'il était inconscient Mais non Bon bah on regagne la mégane Et on poursuit la patrouille Attendez urgence gaz S'il vous plaît Allez parfait Ils peuvent passer maintenant On va se faire un petit mi-tour Tranquillement Et puis on va y aller Comment ça se fait que la mégane Se salisse aussi Aussi rapidement là Il n'a pas plu Il n'y a pas de poussière Je ne sais pas C'est bizarre On n'est pas dans les champs Étrange Étrange En agglomération C'est la pollution peut-être Bon bah allez On poursuit la patrouille C'est plutôt calme aujourd'hui Ça fait plaisir Une petite patrouille Plutôt tranquille Allez je me permets Je passe ici Et bah voilà les amis On n'est pas trop mal On a fait quoi ? On a fait si Le refil d'obtempéré du début L'escorte de camion Là l'objet sur la route Voilà Un race moustache Pour moi C'est pas trop mal Et puis là On va pas tarder A toucher à la fin De cette petite patrouille C'était plutôt tranquille Mais moi j'ai bien kiffé Ça change Parce que c'est vrai Que les patrouilles Ultra mouvementées C'est agréable Mais des patrouilles Un peu plus posées Même si pour vous C'est pas forcément ouf Je trouve que ça reflète Quand même pas trop mal La réalité Alors ça me plaît bien Ok donc là Dernière interroge On part pour une personne Qui serait passée Pour un officier De police Ou de gendarmerie Alors on va aller voir ça Alors il a été vu Dans une buffalo On a pas de localisation précise Apparemment il aurait été vu Dans la zone Donc on doit faire des recherches Dans la zone Bon s'il se fait passer Pour un officier de police Il aura un véhicule Très certainement Avec marqué police Ou un truc du style Buffalo Ouais 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 D'accord Le véhicule sera en mouvement Par là bas Là il y a un véhicule de police Je n'ai rien vu ici Je vais faire demi-tour On va aller faire une reconnaissance Au niveau de Davis D'accord D'accord le véhicule sera en mouvement Il serait parti En direction de l'aéroport Ok Donc j'avais pas tort Dans ma direction Mais j'aurais dû poursuivre Je pense qu'il l'a pris par ici Ok Je l'ai croisé apparemment Il est là bas D'accord Il a fait demi-tour Il va en direction de l'aéroport Alors je sais pas Si vous le sentez comme moi Mais moi j'ai l'impression Que ça sort de refus D'obtempérer Merci monsieur Alors il serait passé Pour l'officier de police Mais c'est même pas un véhicule Avec marqué Quoi que ce soit dessus Voilà en tout cas Le véhicule est bien cabossé D'accord Il coopère Ok Ok les gars C'est quoi ça Il ne fait un refus D'obtempérer Ou quoi là Alors qu'est-ce qu'il nous fait Alors qu'est-ce qu'il nous fait Alors qu'est-ce qu'il nous fait Je lui aurais dû te mettre Sur le bas-côté On s'enbuffe à le Pablo Rolando 9 Québec FK Ok Il va s'y mobiliser 7 9 6 D'accord Monsieur bonjour Est-ce que vous pouvez me donner tous les documents du véhicule Il n'y a plus de pare-brise Le véhicule va être immobilisé C'est quoi ça D'où on roule sans pare-brise C'est bien lui Pablo Rolando D'accord 85 Tout était en règle Le véhicule Il me semble que j'avais vu que tout était en règle On va le sortir On va le fouiller Parce que s'il se fait passer pour un policier Il a très certainement Soit une arme Soit une gazeuse Ou autre Monsieur vous coupez le contact s'il vous plaît Ok parfait Et vous sortez du véhicule Parfait Et là il se fait passer Ah c'est la canette qui fait du bruit là Qu'on entend Il se fait passer pour un policier en tenue de De la poste Allez Palpation de sécurité Tu me fais ça Je vais fouiller le véhicule Voyons voir Qu'avons nous là D'accord rien Du stup dans le véhicule On interpelle On interpelle l'individu En tout cas moi j'ai rien qui me fait penser à Une usurpation D'identité de police Pour moi Il n'y a rien qui me met sur cette piste là En revanche La grosse quantité de stup dans le véhicule Ça me Ne me plaît pas Et c'est pour ça qu'il va être interpellé Et que nous allons l'emmener au niveau du commissariat de Vespucci Donc on va le charger dans le véhicule Allez-y installez-vous monsieur Hop Parfait Le véhicule est évacué Mais là on n'a pas perdu de temps sur ce contrôle Le collègue remonte Et puis c'est parti On part Commissariat de Vespucci Pour déposer l'individu Qui initialement Se faisait passer pour un policier Mais on n'a aucune preuve là-dessus Donc ce ne sera pas retenu j'imagine Et ensuite Ensuite On va le poursuivre par contre pour les possessions Ce qui s'est passé J'ai ma petite idée Il a dû Avoir un accident avec quelqu'un Dire ouais je suis de la police Ceci cela Et du coup La personne a fait le 17 A dit il y a un policier qui m'a percuté Ils ont demandé des infos Puis ils se sont vite rendu compte que c'était un charlatan Et donc voilà Et puis voilà les amis pour nous Ca va marquer la fin de cette petite patrouille Avec la police nationale J'espère que vous avez kiffé Car moi c'était comme d'habitude Un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui Donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Et ciao bye bye